La riégeoise entre dans une nouvelle dimension. En Corée, à Paris, maintenant à Toulouse, Périne Lafon se confronte à sa nouvelle notoriété. Bravo, félicitations. Depuis une semaine, la nouvelle championne olympique est photographiée, félicitée sans cesse, questionnée, sans fin. On a envie de prendre des nouvelles de votre santé après un tel tourbillon médiatique ? Un peu fatiguée, il me tarde de me remettre au calme, d'être tranquille à la maison et de retrouver un peu tous mes proches. A l'origine, cette descente historique du dimanche 11 février. Beaucoup d'émotions, vraiment, j'étais tellement fatiguée que je ne pensais pas que j'allais pouvoir le faire, je pensais déjà que je n'allais même pas pouvoir arriver en bas. Donc, oui, beaucoup de satisfaction et puis j'ai eu du mal à comprendre un peu ce qui m'arrivait, tout le monde me sautait dessus. Donc, oui, vraiment, ça a été magique. Parmi les bonnes surprises, un échange de messages avec Usain Bolt. Oui, Usain Bolt, ça a été vraiment cool. Enfin, je suis vraiment super heureuse. Et après, il y a eu Macron aussi qui m'a envoyé un message, Marine Le Pen qui m'a tweeté. Mais je ne sais pas, je pense que le plus beau de tout ça, c'est quand même la médaille. À l'aéroport, Perrine tombe dans les bras de son oncle, resté en France. Ça représente la plus belle chose pour un sportif, je pense. Pour elle, elle en a réveillé, elle avait été déçue il y a 4 ans et je pense que là, elle a montré qu'elle était là. Désormais, la jeune femme de 19 ans est reconnue dans la rue. Bien sûr qu'on la reconnaît. Puis nous, on est de Guzé, nous. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire ? Oh ben bravo, bravo, c'est formidable. Cette médaille d'or olympique, tant convoitée, accompagnera Perrine Laffont pour la grande fête prévue demain dans sa station des Mondoles.